Chers amis, il y a une grande mise à venir en Israël et à cause ou grâce au corona, je ne sais pas, aujourd'hui beaucoup, beaucoup de gens veulent faire leur Aliyah. C'est une chose qui est bénie en soi, mais il y a un très grand mais. Il faut faire très, très attention. Parce que la chose qui est peut-être la plus précieuse dans notre vie, ce sont nos enfants. Il y a un très grand problème d'éducation dans les écoles en Israël. Il faut trouver l'école qui vous convient. Si vous êtes complètement non-religieux, n'importe quelle école vous conviendra. Si vous êtes complètement orthodoxe, n'importe quelle école vous conviendra orthodoxe aussi. Quand vous êtes, comme beaucoup de Français, traditionnaliste, vous avez des valeurs, vous faites la Torah un quart, une demi, trois quarts, 90%, chacun au niveau qu'il est, il y a des écoles qui sont adaptées, qui sont bonnes pour vous. Et il y a des écoles qui sont des vraies d'Angelais, qui s'appellent des écoles religieuses. C'est soi-disant religieux. C'est de la poudre aux yeux, c'est le meilleur moyen de rendre ces enfants non-religieux. On a, hélas, pas des centaines de témoignages, mais des milliers de gens. On leur a dit, mettez vos enfants dans ces écoles-là, ils seront heureux, ils seront épanouis. Les enfants ont quitté la Torah, complètement. Ce n'est pas que quitter la Torah, c'est tout ce qui va avec, d'accord ? C'est très, très sale. C'est des familles qui sont brisées. Alors, ils sont en avant d'Israël, mais ils ont perdu leur famille. Est-ce que ça vaut la peine ? Il faut être conseillé. Ne croyez pas que je vais vous dire maintenant, mettez vos enfants dans des écoles orthodoxes. Absolument pas, parce que quelqu'un qui n'est pas orthodoxe, qui met son enfant orthodoxe, ça n'ira pas non plus. Il faut trouver l'école qui est appropriée. Il y en a, mais il faut savoir lesquelles, où, qui, quoi, comment. B'Aouk HaShem, il y a un organisme francophone très, très performant à ce niveau-là, qui s'appelle Mon École en Israël. Je vous recommande beaucoup, n'osez pas monter en Israël sans au moins prendre contact avec eux. Entendons-moi ce qu'ils vous disent. Ne dites pas après, on ne m'a rien dit. On vous a dit, c'est trop grave, c'est trop important. Il y a des moyens de réussir, mettez toutes les chances de votre côté. Une alias, c'est une chose qui est difficile, elle n'est pas facile. C'est écrit dans le Talmud, il y a trois choses qui s'acquirent avec souffrance, parmi ces trois choses, la terre d'Israël. La chose qui nous fait le plus mal, c'est voir nos enfants. C'est dans les malédictions de la Torah, on voit que des enfants vont partir, vont quitter la Torah, vont devenir des voyous. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Donc prenez conseil. Prenez conseil, ça ne coûte rien. Personne ne vous obligera à faire quelque chose, mais entendez au moins et faites les choix intelligents, parce que c'est trop dommage de rater son alia. J'espère que ce que je vous dis aura fait un écho dans votre cœur et que vous aurez une alia très réussie. Vous et vos enfants, Amen veu, Amen. Sous-titrage ST' 501